Oui, bonjour. J'ai vu juste un tout petit morceau de la vidéo, mais j'imagine très bien. Surtout, je confirme, vraiment, ce qu'on vient de voir dans la sphère politique aujourd'hui, la virilité, la masculinité se portent à merveille, vraiment. Et d'ailleurs, à cet égard, en fait, on traverse un moment tellement caricatural et vraiment pour le moins régressif. Depuis le début de ce mandat, bien sûr, on le sait, toutes ces mesures, ces orientations libérales et autoritaires, on l'a vu. Mais singulièrement, là, dans le moment de la crise du virus, où tout concourt à l'invisibilisation des femmes et à l'inaudibilité de leurs propos, enfin bref, au mépris de leurs analyses et de tout leur métier. Alors, tout ceci a été parfaitement orchestré, Elsa en a parlé, dans un dispositif qui a été choisi à dessin, qui consiste à faire filer la métaphore guerrière. C'est-à-dire que ça permet d'astigner des rôles à chacune et à chacun. Alors, un rôle genré, les hommes au front, les femmes aux travaux. Un rôle politique, presque moral, vers l'Union nationale. Un rôle citoyen, il faut être dévoué, bénévole, travailler gratos et surtout être très, très résilient. Et enfin, une organisation fabuleuse, un État-major avec sa figure de proue, voilà, Jupiter. Alors, dans ce cadre-là, dans cet esprit, c'est le Premier ministre réuni autour de lui, les chefs de partis, les présidents de l'Assemblée et les présidents d'associations d'élus, toute la sphère politique pour informer et partager. Alors, j'en étais, quoi, aux surprises incroyables. Il n'y avait que des hommes, que des hommes. Alors, c'est aussi un signe du temps, mais finalement, c'était la même chose à gauche et à droite. Et donc, j'étais la seule républicaine, chef de parti, présentée, représentée dans ces réunions, dans lesquelles c'était vraiment un exercice de connivence masculine, mais vraiment très, très poussée, quoi. J'ai même entendu des « on est entre nous ». Bon, vous imaginez, dans ces réunions, l'accès au micro, c'est une arme. Alors, en fait, cette crise, c'est un révélateur, évidemment, on l'a dit. Et Zoom, en fait, c'est son outil. Vous avez vu ces images, ces portraits juxtaposés, comme nous, là, où je me réjouis de voir tous ces visages de femmes ? Eh bien non, c'était des visages d'hommes. Et à l'Assemblée nationale, on l'a encore rappelé, après deux heures et demie, finalement, arrive une femme. Ces scènes et toutes ces images, elles sont d'une violence symbolique inouïe. Enfin, on est vraiment… Ça corrobore toute cette métaphore guerrière. Et franchement, jusqu'à plus soif, on en a, comme disait Elsa, on en a, mais ras-le-bol. Alors, poursuivons la métaphore, allons-y. Maintenant, fermez les yeux. Imaginez, maintenant, une crise. Et imaginez un gouvernement qui hésite, qui tergiverse, qui se contredit, qui perd les pédales, qui ment, qui se trompe et qui fait des gaffes, voilà, et qui ne sait plus où il va, en fait. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner ? Voilà, on y est, d'accord ? Vous voyez, malgré les armures guerrières, là, malgré tout ça, vous voyez le malaise qui s'installe ? Vous voyez la confiance qui disparaît ? Alors, maintenant, posez-vous une question, juste. Imaginez une seconde si ce gouvernement était composé par des femmes. Imaginez, mais qu'est-ce qu'on entendrait sur l'incompétence, sur le manque d'assurance, le manque de discernement, la faiblesse de jugement et l'inadaptation à la tâche, finalement, non ? Alors, voilà. Moi, je voudrais conclure aujourd'hui, parce que tout là, autant que nous sommes, nous avons initié un grand nombre d'initiatives communes et nous participons vraiment à construire de façon unitaire autour des valeurs que nous partageons toutes l'avenir. Alors, depuis des semaines, nous débattons, nous mettons en commun, nous avançons, nous poursuivons notre objectif, celui de construire l'alternative politique pour les années qui viennent, écologique, sociale et démocratique. Eh bien, je dirais quoi ? Je dirais, mais en fait, regardons-nous, on est prêtes, on est prêtes, là. Imaginons un shadow cabinet. Nous, les femmes, là, responsables, politiques et citoyennes, allez, on est prêtes, on y va. On les met en œuvre. C'est bon, quoi. On est prêtes à agir. On est prêtes pour un gouvernement de l'alternative, OK ? L'alternative aux errements démocratiques, l'alternative à l'inaction climatique, l'alternative à l'injustice sociale, aux inégalités, les inégalités qui font qu'aujourd'hui, il y a des familles qui ne mangent pas à leur faim. Mais quoi ? Alors, voilà, moi, le monde de demain, c'est les femmes au pouvoir pour l'alternative. Et je propose que demain, ça commence tout de suite. Alors, on se lève et puis, on y va.